Jacob a aujourd'hui 21 mois. Il vit une sorte de renaissance. Pourtant, avant même de goûter à la vie, Jacob avait déjà frôlé la mort. Sa mère le décrit comme un combattant. Voilà pourquoi il a été surnommé Jacob le petit soldat. C'est un plaisir. Lui, il est né à 29 semaines de gestation, donc c'est un grand prématuré. Puis, à 15 jours de vie, il a fait ce qu'on appelle un pneumothorax. Donc, son poumon droit s'était complètement affaissé. Il a été très chanceux. Il s'est accroché à la vie. Jacob est né le 4 février 2016. Puis, il a dormi presque la moitié de sa vie en raison de la forte médication qu'il a dû prendre avant d'être accueilli, neuf mois plus tard, aux soins intensifs pédiatriques du CHUS. Il était quand même bien. Il était assez stable. Il avait sa trachéostomie à ce moment-là quand on l'a reçu. Il était encore sur des sevrages de médication. Puis, il avait reçu beaucoup, beaucoup de médicaments dans les deux autres hôpitaux qui avaient séjourné pour l'endormir, pour le garder calme vu sa pathologie. Alors, il y avait un sevrage de cette médication-là qui était en cours. C'est sa vie qui tient par un petit tube dans sa gorge. Il y avait sa gastrostomie aussi, le petit bouton qui va dans son estomac puis dans ses intestins pour le nourrir qui était à ce moment-là. Mais il était dans un état quand même stable. Je ne sais pas bien, ça ne coule plus. La trachéobronchomalastie, c'est la grosse pathologie présentement que Jacob a qui engendre toutes les complications au niveau de la respiration. Puis, c'est pour ça qu'il a eu besoin de la trachéostomie, donc le petit tube pour l'aider à respirer. C'est donc une équipe multidisciplinaire dirigée par Dr. Tremblay-Roy, son pédiatre pivot, qui a tout mis en place pour tenter de donner à Jacob une vie plus éveillée que celle qu'il a connue jusqu'à maintenant. Un, deux, trois. Hop! J'ai deux pages et demie de professionnels qui tournent autour de Jacob pour vous donner une idée, donc beaucoup, beaucoup de chance. Je ne sais pas faire trop d'exercice. Sans compter que les parents ont dû mettre l'épaule à la roue pour apprendre à donner eux-mêmes des soins à Jacob avant le retour à la maison. En fait, Vanessa est devenue infirmière bien malgré elle. Je dis souvent à mes résidents, ils ont changé plus de trachéos que la majorité des médecins à eux deux. Pour que Jacob puisse retourner à la maison, il y a un certain nombre de critères à remplir. Il faut que Jacob, il grossisse, il faut qu'il prenne du poids, il faut qu'il prenne du bon poids, donc il faut que ça trache et grossisse, c'est pour mon grossisse. Depuis des mois et des mois et des mois qu'on s'en occupe, le jour, on donne ses médicaments, on donne son gavage, son bain, ses soins de trachéos, les changements de canules. Puis, tu sais, il fallait juste que lui nous montre qu'il est prêt pour quitter l'hôpital, donc respirer par lui-même comme il le fait présentement, comme on le voit. T'as du plaisir? T'as du plaisir? Pas évident non plus d'établir un lien affectif avec son enfant quand la vie de ce dernier se déroule à l'hôpital. Quand on n'est pas là, tu sais, il y a le médecin, il y a les infirmières, les inhalos, il y a plein, 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 plein de monde qui vient le voir, bien c'est qui papa, maman là-dedans? C'est en parlant avec d'autres parents que Vanessa a mis en pratique quelques petits trucs. Notre odeur, on n'a pas la même odeur que les infirmières. Le parfum que je porte, j'y ai fait sentir avant, j'y ai mis des vêtements près de lui qui avaient mon odeur. Là, le petit bruit qu'on entend, c'est parce qu'il rit. Vanessa a créé un blog, d'abord pour donner des nouvelles de son fils, puis pour faire part de ses états d'âme. Finalement, elle y a aussi trouvé du réconfort. On s'est dit, 70 jours, c'est épouvantable, ça va être long, qu'est-ce qu'on va faire? Ça en fait 470 maintenant. Ah, parce que vous les avez comptés? Oui, je les compte! Voici enfin venu le grand jour. Jacob quitte l'hôpital le 18 mai. C'est pas dans la bouche! Ben non! Il restait-tu des sortes de questions de votre côté par rapport au départ? Une nouvelle vie attend Jacob, après 15 mois et demi dans un environnement aseptisé, réglé à 22 degrés, dans un lit et sans contact avec l'extérieur. On est prêt! Est-ce qu'une vie normale peut être envisageable pour Jacob, compte tenu des retards de développement? Ce qu'on veut, c'est lui donner une vie le plus normale possible, au final. Est-ce qu'il peut en avoir une? Oui, je pense que oui. Encore là, c'est de la résilience. Je pense qu'il est dans une très bonne famille. Je pense qu'il y a des très bons parents qui veulent lui donner tout ce qui est possible pour lui donner. Je pense qu'il a été pris en charge de façon la plus optimale possible. Puis après ça, bien, ça va être lui qui va décider un peu. Mais une fois à la maison, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Le contact avec l'extérieur pour la première fois depuis 15 mois et demi a été brutal pour Jacob. Il faisait très chaud dehors. Il a fait ce qu'on appelle un bronchospasme. Il avait un petit peu plus de difficulté à respirer. Il fallait lui donner du ventolin. Il était plus en détresse respiratoire, même à la maison. Donc, une semaine de plus à l'hôpital, tout juste après sa sortie officielle en mai. Puis, il y a eu un deuxième épisode en juillet, alors que les poumons s'essoufflaient. Mais depuis, les choses rentrent dans l'ordre. Ça va bien. Son développement va beaucoup plus rapidement qu'à l'hôpital, parce qu'il y a beaucoup plus grand pour se promener que les quatre murs de sa couchette. Il se tourne beaucoup plus. Il va vraiment, là... Le regard aussi avec nous, là, il va l'avoir plus. Il va être content quand il nous voit. Il va se mettre à chiquer comme ça, puis... La guerre n'est pas encore gagnée pour Jacob, le petit soldat. Mais il a déjà plusieurs victoires à son actif. D'ici un an, il devrait abandonner la canule de la trachéostomie. Cependant, il faudra attendre un peu plus longtemps pour cesser le gavage. Pour le moment, deux inhalothérapeutes offrent un répit de deux nuits par semaine aux parents, car Jacob exige une surveillance de tous les instants. Le Centre de réadaptation de l'Estrie le soutient, et l'équipe du docteur Tremblay-Roy continuent de veiller sur Jacob. Étant donné qu'il a passé les 15 premiers mois et demi à l'hôpital, bien, on a encore du rattrapage à faire, c'est sûr, au niveau de l'alimentation, au niveau... apprendre à parler, apprendre à marcher. Tu sais, il va arriver en maternelle en même temps que les autres à 5 ans, sauf que ça se peut qu'il soit un petit peu plus lent. À part le bonheur, qu'est-ce qu'une maman comme Vanessa peut souhaiter de plus à son fils? Une belle vie, puis qu'ils ne nous en veulent pas d'avoir pris ces décisions-là, parce que de ne pas avoir décidé de faire face à trachéos, Jacob serait décédé aujourd'hui. Bravo! T'es bon!